S'il continue à se comporter de cette façon-là, nous allons tirer les conséquences de son comportement, c'est tout. Nous respectons les décisions de la hiérarchie de notre parti. S'il lui veut aller à l'encontre, les décisions de la hiérarchie, il ne s'apprendra qu'à lui-même. Nous voyagons, nous sommes en politique. Notre hiérarchie se trouve à Kinshasa de temps en temps. Nous devons monter pour faire rapport à notre hiérarchie. Dans ce cadre-là, nos voyages payent toujours. Nous, l'idée de presse, c'est l'écoute. Quand nous sommes avec nos chefs, nos chefs écoutent. Nos chefs nous donnent des instructions et nous les appliquons aussi. Parler de voyages payent, ce n'est pas mal le terme, mais en tout cas, chez nous, c'est la démocratie. Chez nous, c'est la collaboration. C'est ça, l'idée de presse, parce que nous avons un grand défi. Il y a en effet en 2023, et les années qui viennent, c'est qu'on saurait que les plus longues à posséder le pouvoir, c'est tout ce qui nous intéresse maintenant. Je n'ai jamais été quatrième vice-président. Dans les comités passés, on n'avait jamais précisé qu'il y a un tel qui est premier. C'est maintenant qu'on a précisé premier, deuxième, troisième, quatrième. Si vous lisez la nomination de 2012, la décision 117, on n'a jamais parlé de premier, deuxième, troisième, quatrième. C'est un système un plus quatre, il n'y avait pas un vice-président supérieur, soit un vice-président supérieur à un autre. Tout le monde était vice-président, mais par mauvaise interprétation. Il y a certaines personnes qui voulaient se faire la place au soleil, qui trompaient les combattants, qui trompaient la population, en distillant de telles informations. Ce n'était pas vrai. On l'a reconduit malgré lui, mais il continue à suivre les gens qui ne sont plus au comité fédéral. Ce qu'il a fait là avec les gens qui ne sont plus membres du comité fédéral, c'est quand même une faute politique grave qu'il a commise. Ça n'engage que lui-même. Nous, nous respectons les décisions de la hiérarchie. Nous commençons le travail avec le nouveau membre du comité fédéral. Si il pense qu'il doit attendre les gens qui ne sont plus au comité fédéral, il va continuer à sièger avec les gens qui sont déjà partis. C'est son affaire. Mais même ceux qui ne sont plus au comité fédéral, ils restent membres de l'île de PES. Quand on n'est plus au comité fédéral, ça ne signifie pas qu'on a quitté l'île de PES. Il y a plusieurs manières de servir les partis. Il y a tous les niveaux. On peut servir les partis. C'est pas seulement qu'on doit être membre du comité fédéral pour être dans l'île de PES. Donc on peut à tout moment, ça vient et ça, on peut aujourd'hui être au comité fédéral, demain, on est sectionnaire, ou soit on peut aller au niveau national. C'est qu'ils ne sont pas peut-être au comité fédéral aujourd'hui. Peut-être qu'ils ont, on les réserve des surprises agréables, peut-être qu'ils vont travailler au niveau du comité, au niveau national. Mais en faisant des bruits inutilement, ils sont en train de se discréditer et de se disqualifier davantage. Donc je conseille aux amis qui ne sont plus au comité fédéral d'être calme. Les partis nous appartiennent tous et nous travaillons pour l'intérêt de tout le monde.